Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. On est en live pour justement des questions-réponses en philo, pour le bac, pour vous aider. Donc maintenant qu'on est ici rassemblés pour ces questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On va faire en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'il y aura des questions de méthodo qu'il ne faut pas que vous hésitiez à poser, et également des questions de contenu. Donc si vous avez des hésitations à propos d'auteurs, de chapitres, de thèmes, évidemment n'hésitez pas, posez ces questions. Et également des questions de méthodo, puisque je vous rappelle, c'est aussi important que les questions de contenu. La méthodologie, si elle est acquise, si vous avez une bonne méthode, c'est le meilleur moyen de bien réussir votre copie à l'examen, votre copie au bac. Donc c'est important à la fois de vous entraîner pour la méthode de l'explication de texte, et également pour la méthode de la dissertation. C'est important que vous puissiez avoir le choix le jour de l'épreuve. Donc comme je le dis souvent, il faut absolument vous dire, je me laisse la possibilité de choisir soit la dissertation ou l'explication de texte. Ne vous dites pas de toute façon je prendrai le dissertation ou de toute façon je prendrai l'explication de texte. Laissez-vous la possibilité en vous entraînant, justement ici aujourd'hui avec nous, de le jour du bac pouvoir choisir. Parce qu'on ne sait jamais, le texte peut être très difficile, et si vous n'êtes pas entraîné sur la méthodologie de l'explication de texte, vous aurez donc des difficultés. Et inversement. On a peut-être déjà des questions auxquelles on peut répondre. Beaucoup de questions. Bonjour, on nous dit Sarah. Pourriez-vous m'expliquer ce que la dialectique du maître et de l'esclave, et dans quelle notion peut-on l'utiliser ? Alors la première question qui est posée c'est, qu'est-ce que la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, et dans quel chapitre on peut l'utiliser ? C'est une question, c'est vrai, importante, puisque c'est un thème central pour le chapitre, par exemple, sur la conscience. Mais vous pouvez également l'utiliser dans le chapitre sur autrui. Pourquoi ? La dialectique du maître et de l'esclave, c'est un rapport conflictuel, c'est-à-dire un conflit, une opposition, une tension entre donc un maître et un esclave. C'est dialectique. Dialectique, ça désigne une relation avec une tension, une relation qui n'est pas apaisée, mais c'est une relation conflictuelle. C'est dialectique. Pourquoi dialectique du maître et de l'esclave ? Parce que vous avez d'un côté quelqu'un, le maître, qui va diriger, donner des ordres, et qui va s'en remettre à un travailleur, à un esclave, et qui va lui dire, voilà, je t'ordonne de faire tel travail. Et donc le maître va quoi ? Va tomber dans l'oisiveté. Il va tomber dans l'oisiveté, il va se reposer et s'en tenir aux ressources que lui fournira donc le travail de l'esclave. Tandis que l'esclave, lui, de son côté, ça va être le travailleur acharné, aux ordres donc du maître. Et en apparence, nous dit Hegel, on pourrait croire évidemment que l'esclave, le travailleur, c'est celui qui n'est pas libre puisqu'il est sous les ordres, et le maître serait celui qui aurait la liberté, le bonheur, etc. Mais en réalité, c'est une simple apparence, puisque Hegel nous dit que le maître, c'est celui qui justement est dans une oisiveté totale et tombe peu à peu dans une forme d'animalité, puisqu'il veut immédiatement satisfaire son désir, et il a la possibilité de satisfaire son désir, il s'en remet à l'esclave comme un moyen, comme un instrument, un outil, tandis que l'esclave, lui, prend la peine de se confronter au monde, de faire usage de ses mains, de son intelligence. Bref, l'esclave, paradoxalement, va développer un nombre considérable de capacités. Parce qu'il a beau être soumis aux ordres d'un maître, il va devoir réfléchir pour, quand il se confronte au monde, développer, lorsqu'il réalise une œuvre, une œuvre d'art ou un ouvrage d'artisanat, il va devoir développer un nombre considérable de facultés. C'est pour cela que vous pouvez l'utiliser dans le chapitre sur le travail. Parce que le travail, nous dit Hegel, nous permet de développer notre humanité. Le travail nous permet de développer un nombre considérable de dispositions, de facultés, de facultés intellectuelles, quand il réfléchit l'esclave, et de facultés physiques. Et là, je vous renvoie vraiment au live que j'ai fait sur le travail et la technique, puisqu'on a abordé justement ce thème du travail chez Hegel, qui permet de conquérir notre humanité. Donc ça, c'est un point très important, le travail permet de conquérir notre humanité chez Hegel. Et le maître, lui, au contraire, ne développe pas toutes ses dispositions, ne développe pas toutes ses capacités, puisqu'il tombe dans une forme de passivité. Donc il faut bien opposer la passivité dans laquelle tombe le maître, et l'activité, le dynamisme de l'esclave. C'est un chapitre que vous pouvez donc utiliser dans le thème qui traite d'autrui, puisque le travailleur, l'esclave, c'est celui qui se confronte au monde, justement. Il se confronte à l'altérité. L'altérité, c'est tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui est autre que moi. Eh bien, le travailleur se confronte au monde, tandis que le maître, lui, est, comme je vous disais, dans une forme de solitude et dans une forme de passivité. Question suivante, alors, quelqu'un comme un autre qui me dit « Quelles sont les probas pour le bac S en philo ? Que faut-il réellement réviser ? Est-il utile d'apprendre par cœur plein de philosophes avec leur théorie ? » Alors, la question pour le bac S, c'est ça ? Oui, j'imagine que c'est un peu pour tous les bacs. La question, c'est pour qu'est-ce qui serait vraiment utile et essentiel de réviser pour le bac S, notamment, et est-ce qu'il est forcément nécessaire d'avoir en tête plein de théories de philosophes et plein de citations ? La réponse que je peux vous formuler, c'est pas d'avoir plein, plein de théories et de citations, c'est d'en avoir quelques-unes. Donc, il faudrait, dans l'idéal, vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est, disons, un philosophe, au moins, pour chacune de vos parties de la dissertation. La dissertation, c'est en trois parties, et donc, il faut au moins une référence philosophique pour une partie. Pour le grand 1, une référence. Pour le grand 2, une autre référence. Et pour le grand 3, une autre référence. Et qu'est-ce que c'est faire appel à un philosophe dans une dissertation ? Eh bien, c'est pas simplement, si vous voulez, et ça, ça a été vu dans d'autres lives, c'est pas simplement donner une citation, et puis comme ça, on passe à autre chose. Parce que là, on peut vous dire, mais oui, mais expliquez la citation. C'est justement ce qu'il faut faire, c'est faire appel à un philosophe, citer des citations très brèves, ce sont souvent les plus efficaces. Ne perdez pas de temps à faire quatre lignes, d'ailleurs, c'est impossible à tout retenir. Mais des citations brèves que vous prenez le temps, quand même, d'expliquer pendant trois ou quatre lignes. Vous voyez ? Ça montre que vous faites appel à une culture philosophique. Or, c'est ça qu'on vous demande. L'épreuve du bac de philo, c'est précisément faire appel à une culture philosophique. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi on peut penser par nous-mêmes ? On n'a pas besoin des auteurs. Mais il faut bien se dire que les auteurs sont un moyen de mieux penser justement par nous-mêmes. Les auteurs sont des outils pour préciser notre pensée, pour la dynamiser et pour la développer. Il faut vraiment que vous envisagez les auteurs comme des outils, justement, des instruments que vous mettez au service de votre pensée. D'où l'importance d'y faire appel. Et par rapport au bac S, c'est sûr qu'il y a des thèmes qui sont spécifiques au S, que n'ont pas, par exemple, les ES, exemple vivant. Et c'est pour ces raisons qu'on peut vous interroger très clairement sur ces thèmes, le vivant, parce qu'on estime que c'est spécifique à votre filière. Et donc, il y a de bonnes raisons pour qu'on vous interroge sur ce thème. Question de méthodo. Est-ce que c'est sanctionné d'avoir une conclusion en oui ou non ? Enfin, oui et non, plutôt. La question, c'est est-ce que c'est sanctionné d'avoir une conclusion en oui et non, ou en oui ou non ? De toute façon, dans l'un ou dans l'autre cas, ça serait sanctionné, puisque la conclusion, elle doit justement dépasser une opposition. C'est-à-dire que la conclusion, elle doit d'abord rappeler la principale idée de chacune de vos parties. Nous avons vu d'abord telle thèse centrale, c'était le grand 1. Et ensuite, on l'a nuancée, c'est le grand 2. Et enfin, on a développé telle idée centrale dans le grand 3, qui nous est apparue la plus pertinente. C'est comme ça que doit procéder votre conclusion. Elle doit retracer le cheminement, le chemin que vous avez effectué dans votre travail. Il ne s'agit pas de dire, il y a eu ça, puis ça, puis ça, de juxtaposer, vous voyez ? Mais il s'agit de montrer quand même une progression, que le point de départ n'est pas justement le même que le point d'arrivée, et que surtout, il y a un progrès entre l'un et l'autre. Qu'on n'en est pas resté au même stade de réflexion, et que la réflexion s'est développée. C'est ça qu'il faut essayer, et on y reviendra, de développer. On me demande plusieurs fois, est-ce que tu peux faire un rappel de la notion de la dualité matière-esprit ? Alors, la question, c'est à propos de la dualité matière-esprit. Donc, c'est un titre de chapitre. D'ailleurs, c'est très souvent utilisé et étudié avec le vivant, matière-esprit et vivant. Le problème qui se pose à propos de la matière et de l'esprit, c'est le problème de la dualité. Est-ce que l'esprit, c'est de la matière ? Est-ce que l'esprit, c'est la même chose que la matière ? Et est-ce que finalement, il suffit de connaître les lois de la matière pour comprendre l'esprit ? Qu'est-ce que c'est l'esprit ? Disons de manière très générale, c'est une activité intellectuelle. L'esprit, c'est le psychisme, c'est une activité intellectuelle qui, peut-être, ne serait rien d'autre que de la matière. Si on est dans cette thèse, si on est dans cette position, on considère que donc, toute notre activité psychique, notre activité cérébrale, c'est rien d'autre que des agglomérats, des connexions entre neurones. Bref, que l'esprit se réduit au cerveau, que l'activité intellectuelle se réduit à une activité cérébrale. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le fait de, c'est le réductionnisme, c'est le fait de réduire l'esprit à la matière, je vous répète, on réduit l'activité intellectuelle, l'esprit, à une activité cérébrale très matérielle. Ça, c'est une première possibilité. Ou alors, on dit que l'esprit n'a rien à voir avec la matière, et que cette activité intellectuelle excède, ne se réduit pas à quelque chose de corporel, de matériel. Et c'est ce que dira, par exemple, Bergson. Vous voyez, Bergson, c'est un philosophe français, de la fin 19e, début 20e, qui nous dit, on peut le qualifier de spiritualiste, justement, Bergson, c'est quelqu'un qui nous dit, l'esprit ne se réduit, l'âme, l'esprit et l'âme, c'est le synonyme chez Bergson, l'esprit et l'âme ne se réduit absolument pas à la matière et au corps. Bref, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ? Il y a une spécificité de l'esprit, qui est différente, qui est qualitativement différente de la matière, et il nous dit, on ne peut pas, comme ça, réduire l'âme au corps. Ce sont deux modes d'activité tout à fait différents. Bien sûr, pensez également à Descartes. Descartes qui nous dit, il y a deux substances, l'être humain, c'est quoi ? C'est une âme et un corps. Il est l'union, justement, de deux substances qui ont chacune une qualité bien particulière. Les qualités de l'âme, ces caractéristiques, n'ont rien à voir avec les qualités du corps, de la matière. Et en effet, la matière, c'est de l'étendue. L'âme, l'esprit, c'est de la pensée. Donc, vous voyez, on a une âme, une pensée, d'un côté, et puis un corps qui est une pure matière, comme ça, inerte. L'inertie d'un côté, puis l'activité intellectuelle de l'autre. Descartes, donc, c'est deux substances. Et toute la difficulté de Descartes, c'est de se dire, mais comment deux substances qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, comment l'âme et le corps, qui sont radicalement différentes, peuvent-elles s'unir ? Comment l'homme, justement, peut être l'union d'une âme et d'un corps ? Il nous dit que l'animal n'est qu'une machine, n'est qu'un corps. L'homme, lui, ce qui fait sa capacité, c'est que ce n'est pas simplement un corps. L'homme, c'est également une âme. L'homme a un esprit et un corps. Et bien, comment comprendre l'union de l'âme et du corps ? C'est toute la difficulté à laquelle se confondent Descartes. Et si vous avez un texte sur matière et esprit, ou si vous avez un sujet pour matière et esprit, c'est des références possibles. Hugo qui nous demande une petite question de méthodo, une explication de texte, comment analyser une phrase le plus efficacement possible ? Alors la question, c'est comment analyser une phrase le plus efficacement possible ? C'est très important. D'abord, repérer dans un texte les connecteurs logiques. Repérer d'abord tout ce qui est « mais », « donc », « or ». Puisque pourquoi ? Les connecteurs logiques permettent de comprendre la structure d'un texte. Ça permet de comprendre comment s'organise le texte, puisque si on a un « donc » ou un « par conséquent », c'est sans doute que l'auteur vient de tirer une conclusion. Si on a un « si », « alors », il est en train d'émettre d'abord une hypothèse, « si », une condition, et après il en tire justement une conséquence. Donc soyez très attentifs aux connecteurs logiques, ça peut vous permettre de repérer la structure du texte. Puisque ce qu'on vous demande dans l'explication de texte, qu'est-ce que c'est expliquer un texte ? C'est être capable de montrer au correcteur que vous avez compris comment s'enchaînent les arguments. D'où l'importance d'être attentif à la structure du texte. Comment s'organise l'argumentation de l'auteur ? Ce qui compte, c'est pas tant de dire « voilà, il dit ça ». Ce qui compte, c'est de dire « mais il dit d'abord ceci, puis enfin cela ». Bref, ce qui compte, c'est de comprendre l'enchaînement des idées, en tout cas de bien relever cet enchaînement, de montrer « voilà, on passe d'abord de ceci, puis on vient enfin à cette idée ». Les connecteurs logiques, ensuite bien sûr, soyez très attentifs dans une phrase, au concept. Les concepts, qu'est-ce que c'est ? C'est ces notions que vous avez étudiées pendant l'année, en théorie, des notions qui sont au programme de l'année, justice, liberté, vous voyez ces grands thèmes qu'on appelle concepts ou qu'on appelle notions, mais vous voyez les grandes thématiques qui sont au cœur de votre programme. Et je vous rappelle, le texte, évidemment, sera, portera, le texte portera sur des thèmes que vous avez étudiés pendant l'année. Donc, soyez très attentifs, s'il y a le mot justice, le mot art, le mot liberté, il faut vous dire la chose suivante. Mais du coup, là, je trouve un mot qui est presque un titre de chapitre, il y a le mot art qui surgit dans mon texte, je dois le relever, et je dois essayer de me poser la question suivante, qu'est-ce que tel auteur, Descartes peut-être, qu'est-ce que tel auteur entend par l'art, qu'est-ce qu'il entend par liberté ? C'est ce travail-là qu'il faut essayer de faire. Claire qui nous demande, est-ce qu'il y a des citations qui ont un peu passe-partout, des citations un peu larges qui sont valables pour tous les chapitres ? Alors, la question, c'est, est-ce qu'il y aurait des citations passe-partout pour tous les chapitres ? Il y a des citations qui sont très utiles pour tel ou tel type de chapitre. Et là, je vous renvoie vraiment sur… Il y a eu un live quiz, justement, auteur et citation, auquel je peux vraiment vous renvoyer. N'hésitez pas, justement, à aller le voir, puisque c'est une présentation de auteur et citation. D'ailleurs, ça s'appelle auteur et citation DigiSchool. Mais nous, ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est qu'il y a des citations, bien sûr, fondamentales, qui nous permettent de présenter un petit peu tel ou tel thème. Par exemple, le fameux « Je pense, donc je suis » de Descartes. « Je pense, donc je suis » par rapport à un texte ou par rapport à un sujet sur la conscience. C'est parce que je pense que je peux être certain que j'existe. Parce qu'il n'y a pas de pensée sans sujet pensant, sans existence qui, justement, déploie, développe une pensée. « Je pense, donc je suis ». Mais vous avez également des citations, la citation de Hobbes, par exemple, le philosophe anglais, H-O-B-E-S, la citation de Hobbes qui dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Dans cette citation, Hobbes essaie de nous montrer qu'à l'état de nature, c'est-à-dire avant toute société, lorsque l'homme n'avait pas encore établi une société, eh bien l'homme, c'est un véritable loup pour l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une agressivité naturelle entre les hommes qui sont méfiants et naturellement sauvages, dépourvus de toute politesse ou éducation et qui, naturellement, l'homme est en rapport conflictuel, justement, avec autrui. C'est des citations que vous pouvez utiliser, par exemple, dans le chapitre sur autrui. Pardon. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y aurait une thèse qui serait opposée à ce que dit Hegel dans l'introduction à l'esthétique ? Eh bien, vous avez, par exemple, vous avez Platon. Platon qui nous dit « L'art, c'est ce qui nous détourne de l'essentiel ». Pourquoi ? Parce que le peintre, il parle surtout des trompe-l'œil, par exemple, les peintures réalistes qui essayent de peindre le plus parfaitement possible un paysage. Les peintres, nous dit Platon, nous détournent de l'essentiel puisqu'ils nous attachent aux apparences. Ils vont essayer de flatter nos sensations en essayant de nous émerveiller visuellement et même d'émerveiller notre oui, notre vue. Bref, ils flattent nos sens, nos sensations. Eh bien, tout l'objectif, nous dit Platon, c'est de ne pas en rester comme ça à une adoration des apparences, à une adoration de ce qui est à la surface, justement, du monde. Ce qu'il faut, nous dit Platon, c'est entreprendre une démarche scientifique et pas simplement artistique. Et Platon nous dit « Homère, c'est sublime, la poésie, c'est magnifique, mais je dois faire un choix entre la beauté et la connaissance ». Et finalement, je dois faire un choix entre une démarche scientifique et artistique. Hegel nous dit, dans l'introduction à l'esthétique, « L'art, c'est tout sauf inessentiel ». L'art, évidemment, devient inessentiel quand c'est un simple trompe-l'œil et là, en cela, il est d'accord avec Platon. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas réduire l'art, et c'est en ce sens-là qu'il s'oppose à Platon, on ne peut pas réduire l'art à simplement des peintures qui essayent de manière très réaliste de copier parfaitement le monde qui nous entoure et d'adorer comme ça la beauté des apparences. Hegel nous dit, il y a également des peintures qui, de manière beaucoup plus profonde, vont essayer de refléter des sentiments que nous vivons. Et c'est pour ça qu'il va dire, les peintures les plus essentielles, ce sont les peintures romantiques. Et il oppose le réalisme au romantisme. Le réalisme, c'est essayer de copier comme cela, de manière complètement inutile, ce qui existe déjà, tandis que le romantisme, c'est essayer d'exprimer un sentiment intérieur. Le réalisme, c'est que je donne un reflet justement du monde extérieur, tandis que le romantisme, c'est essayer d'exprimer un reflet de mon intériorité, essayer d'exprimer un sentiment que je vis. Et c'est en ce sens-là que vous pouvez développer une opposition entre Platon et Hegel sur ce point. Jennifer nous dit, bonjour, est-ce qu'on peut voir une différence entre avoir une culture et avoir de la culture ? La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut voir une différence entre avoir une culture et avoir de la culture ? D'abord, de manière assez immédiate, on pourrait dire que c'est en apparence synonyme. En apparence, puisque avoir une culture, ça peut être avoir une culture générale, donc ça signifie maîtriser beaucoup de choses dans des domaines très différents. Et avoir de la culture, c'est également avoir de la culture générale, avoir une culture humaniste. Donc, par rapport à ça, on pourrait dire qu'en apparence, c'est totalement synonyme. Mais on pourrait également dire qu'avoir une culture, ça peut être avoir une culture, avoir des connaissances dans un domaine particulier, tandis qu'avoir de la culture, ce serait cette fois-ci avoir quelque chose de beaucoup plus vaste en termes de culture. Donc il y a deux façons d'entendre ces deux expressions. Et je pense que la deuxième façon est plus pertinente, c'est-à-dire qu'avoir une culture, ça peut être avoir une culture scientifique, mais pas artistique, tandis qu'avoir de la culture, ça serait avoir vraiment de la culture, c'est le plus général du terme. C'est une façon de faire une différence entre ces deux expressions. Sabrina, on nous demande quelle est la différence entre épicurisme, stoïcisme et cynisme ? Alors, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui différencie ce qu'on appelle le stoïcisme, ce qu'on appelle l'épicurisme et le cynisme ? Toutes ces questions-là sont importantes, puisque vraiment, aussi bien Hegel qu'on a vu à l'instant que Platon, c'est vraiment des références que vous pouvez utiliser et qui sont au programme de Terminal. Et ici, les stoïciens, vous pouvez justement en parler dans le chapitre sur la liberté, mais également dans le chapitre sur la conscience. Il y a beaucoup de chapitres dans le chapitre sur le désir. Vous pouvez utiliser très souvent ces références qui sont assez pratiques, justement. Les stoïciens, c'est justement, ils différencient bien ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et là, je vous renvoie vraiment au live qu'on a fait sur désir et bonheur, justement. On avait vraiment fait tout un travail sur stoïcisme et épicurisme, et donc, je vous renvoie, ça peut vous donner des précisions. Maintenant, par rapport aux stoïciens, ils nous disent, voilà, il y a des choses qui dépendent de moi et des choses qui ne dépendent absolument pas de moi. Par exemple, ce qui ne dépend pas de moi, c'est le jugement qu'autrui peut avoir sur moi. J'aurais beau, comme disait le stoïcien, être la personne la plus vertueuse, la meilleure possible, ce n'est pas sûr que le jugement d'autrui change à mon égard. Par contre, comme ils disent, il y a des choses qui dépendent de nous. Il dépend de nous, justement, de nous orienter vers telle ou telle chose. Bref, il dépend de nous de désirer des choses plus ou moins nécessaires à notre existence. Et ce qu'ils disent, donc, c'est qu'il faut surtout ne pas s'inquiéter à propos de choses qui, de toute façon, ne dépendent pas de nous, échappent totalement à notre emprise. Les épicuriens, pour juste terminer sur ce point, distinguent trois types de désirs. Les désirs naturels nécessaires, c'est les besoins vitaux. Les désirs naturels non nécessaires, ce sont des choses comme, par exemple, désirer tel plat raffiné. Et puis, les désirs ni naturels ni nécessaires, qui, eux, sont les désirs à rejeter vraiment. Il ne faut pas satisfaire tous nos désirs, nous disent les épicuriens. C'est la meilleure façon d'être dépendant de tout un tas de choses. Le désir de gloire, par exemple, n'est ni naturel ni nécessaire. On peut le comprendre, bien sûr, mais surtout, il faut, selon les épicuriens, l'éviter, parce qu'on dépend sans cesse du regard d'autrui. Donc, il n'y a rien de pire en termes de source d'inquiétude. Je suis angoissé à l'idée que bientôt, les Lumières ne pourront plus être sur moi. Et le cynisme, enfin, c'est un total rejet des codes et des valeurs de la société en place. C'est une position philosophique extrêmement dure, en ce sens que c'est un rejet total des codes de conduite les plus communément adoptés par la majorité des gens. Donc, d'un côté, vous avez un rejet de la société. De l'autre, les stoïciens nous disent, justement, nous pouvons agir dans le monde, mais en prenant bien garde de comprendre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et puis, les épicuriens qui, eux, auraient tendance à, justement, se replier un petit peu pour essayer de trouver une sérénité et essayer de ne pas satisfaire de manière aveugle n'importe quel désir. On a deux petites questions méthodeux qui se ressemblent un peu. Qu'est-ce qui est le plus valorisé dans une copie ? Et quelles sont les fautes bêtes à éviter dans une explication de texte ? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui, donc, est le plus valorisé dans une copie ? Et qu'est-ce qu'on pourrait le plus sanctionner en une explication de texte ? Alors, d'abord, commençons par ce qui risque d'être sanctionné, c'est si vous manquez, justement, à un point qui est très important, si votre explication n'est pas linéaire. Il faut qu'elle soit linéaire, c'est-à-dire, en fait, il faut expliquer, ligne 1, 2, 3, 4, 5, bref, il faut suivre le propos de l'auteur. Il faut essayer d'être au plus proche possible de ce que dit l'auteur. Le pire que vous puissiez faire, c'est de disserter, justement, sur le thème dont parle l'auteur, sans prendre la peine de vous dire, mais voilà, mais lui, quelle est sa thèse à lui ? Quelle est son argumentation ? Quels sont les exemples qu'il donne ? Soyez très attentifs aux arguments, aux thèses, aux exemples que l'auteur peut donner. Dès que vous voyez qu'il donne un exemple, c'est de moins de le relever, parce que l'exemple, c'est souvent un outil, et ça, c'est bonifié, pour répondre à l'autre partie de la question, ce qui est bonifié, c'est de repérer l'exemple auquel fait appel l'auteur, et de tout de suite se dire, l'exemple est un outil que l'auteur met à son service pour mieux s'expliquer. Quand on prend des exemples, c'est pour essayer de rendre plus clair notre propos. Ensuite, essayez de faire attention à une explication linéaire, et dites-vous, de toute façon, je n'ai pas à me dire, l'explication de texte, elle doit faire dix, ou deux parties, ou une partie. Votre explication de texte, elle aura autant de moments, autant de parties que le texte de l'auteur. Si vous estimez que le texte de l'auteur, il y a deux grandes idées, vous consacrerez une partie pour chacune de ces idées. Une partie qui va donc essayer de comprendre la première grande idée de l'auteur dans ce texte, et puis une autre partie qui essaiera de comprendre la deuxième idée centrale du texte du philosophe. C'est un petit peu comme ça des points. Ensuite, on parle souvent de la partie discussion, la partie critique. Il y a certains professeurs qui en parlent, d'autres qui n'en parlent pas. C'est un moment, à la fin de votre développement, lorsque vous avez juste à voir la conclusion, vous pouvez très bien, c'est une possibilité, ce ne sera pas sanctionné, mais ça peut être bonifié, vous pouvez très bien consacrer une dernière sous-partie de votre développement à dire, voilà, nous connaissons tel auteur qui peut nous permettre de donner un point de vue critique vis-à-vis du texte qu'on a sous les yeux. Vous pouvez vous aider d'un auteur et en quelques lignes présenter sa thèse pour porter un regard critique justement sur le texte que vous étudiez. Ça permet donc de mettre le texte en dialogue, en débat. Parce que je vous rappelle, ce qui est très important, c'est de montrer que tous les textes s'inscrivent dans des débats. Et si vous avez un texte de Hobbes, par exemple, et que vous avez en tête un petit peu ce que dit Rousseau, et que vous trouvez que ce que dit Rousseau est l'inverse justement de ce que dit Hobbes, n'hésitez pas à la fin de l'explication du texte de Hobbes de faire référence à Rousseau en disant, mais voilà, cette thèse, quand même, on peut porter un regard un petit peu, pas sévère, mais en tout cas, on peut ébaucher une critique sur ce texte et dire qu'il y a un philosophe qui nous permet justement de développer une telle critique. Maïssa nous demande, pouvez-vous expliquer la liberté selon Descartes, s'il vous plaît ? Alors, la question, c'est la liberté chez Descartes. Descartes, il distingue deux types de liberté. Il y a d'abord ce qu'il appelle la liberté, le degré le plus faible de notre liberté. C'est ce qu'il appelle le libre-arbitre. Le libre-arbitre, qu'est-ce que c'est ? C'est cette liberté qui consiste à se dire, voilà, je suis libre quand je fais ce que je veux. Bref, le libre-arbitre, c'est toute action que l'on réalise d'après notre seule volonté. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Ça, c'est une liberté qui, pour beaucoup de gens, est la vraie liberté. C'est une totale indépendance, une absence de contrainte. C'est le fait de choisir et d'agir volontairement, sans être contraint par quoi que ce soit d'autre. Mais Descartes nous dit, ce n'est pas la liberté véritable. Du moins, ce n'est pas la liberté la plus haute, la plus importante. La liberté la plus importante, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté la plus importante, c'est d'agir, mais en toute connaissance de cause, de manière un peu réfléchie. Et pas comme ça, il réfléchit en se disant, je fais ce que je veux. Parce que, nous dit Descartes, on ne va pas aller bien loin. C'est justement, on prétend être sans aucune contrainte. Il y a toujours des contraintes, de toute façon, extérieures, sociales, naturelles, environnementales. Donc, de toute façon, prétendre d'échapper à toute contrainte, c'est peut-être en rester à un degré très faible de liberté. Ce qu'il faut, c'est parvenir à une liberté plus forte, qui consiste à dire, voilà, être véritablement libre. Ce n'est pas prétendre faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est à peine possible. Être véritablement libre, c'est agir en toute connaissance de cause. Bref, c'est veiller aux conséquences de mes actions. Donc, ce n'est pas agir de manière irréfléchie, puisque de toute façon, on a beau prétendre justement être sans contraintes, il y aura toujours des contraintes. Donc, la personne qui est irréfléchie, de toute façon, elle n'a pas assez vu tout ce qui pesait sur elle. Être véritablement libre, c'est prendre conscience qu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent nous agir sur nous, nous influencer. Et se dire, mais voilà, moi, j'essaye de toujours penser aux conséquences de mes actions. C'est un choix réfléchi, donc, et pas un choix irréfléchi. Ça, c'est ce qui est propre à l'homme. Audrey, faut-il présenter le philosophe dans l'intro pour l'explication de texte ? Alors, la question, c'est, est-ce qu'il faut présenter le philosophe dans l'introduction pour l'explication de texte ? Je vous dirais qu'il faut éviter de parler de la vie du philosophe, de raconter où il est né, tout ça. Franchement, on s'en fiche, en fait, pour l'explication de texte. Il n'y a absolument pas besoin de présenter la vie du philosophe. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est d'expliquer sa pensée, et plus particulièrement, ce qui compte, c'est d'expliquer ce moment de la pensée de l'auteur, qui est ce texte-là. On ne vous rajoutera pas des points si vous nous parlez de la vie ou des autres ouvrages, ou de je ne sais pas quoi. Dans l'introduction, bien sûr, il faut présenter le texte. Donc, le situer. Ce texte est un extrait de tel ouvrage, écrit en telle année. Donner les thèmes principaux du texte que vous avez sous les yeux. Ce texte a pour thème principaux la justice, par exemple, et la loi. Ensuite, essayer de formuler la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, c'est la position qu'il défend. C'est vraiment son argument central, ou plutôt, c'est la réponse qu'il tente de donner à une question qu'on se pose à propos de la justice, à propos de la loi. Bref, vous avez des thèmes qui suscitent énormément de questions. La justice suscite énormément de questions. Eh bien, l'auteur va essayer de donner une réponse possible. Une réponse possible, c'est ça sa thèse. La thèse de l'auteur, c'est une réponse que l'auteur apporte à un problème auquel il se confronte. Ensuite, la thèse, vous allez annoncer le plan. Annoncer le plan, ça consiste à dire une phrase qui va présenter, en quelques mots, le principal argument de chaque moment du texte. Dans un premier temps, nous verrons que l'auteur développe tel argument pour toujours renforcer sa thèse. L'objectif, c'est de toujours renforcer la thèse de l'auteur, etc. Et vous continuez l'annonce de plan, avant de commencer le grand temps. Donc, pas besoin de présenter l'avis de l'auteur en introduction. Méline qui nous demande comment créer notre problématique. Il y a beaucoup de questions sur l'introduction d'une manière générale. Est-ce que tu peux toucher le tableau ? Alors, je vous ai mis ici quelques éléments pour l'introduction, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'introduction. Une amorce, d'abord. Ici, vous avez l'introduction pour la dissertation. L'introduction pour la dissertation, elle peut contenir une amorce. Ce n'est pas forcément obligatoire. Encore une fois, ça peut être bonifié, si c'est bien fait, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Une amorce, qu'est-ce que c'est ? C'est une citation, une expression courante. Je vous déconseille, moi, de mettre une citation d'un philosophe. Ça paraît bizarre, mais les philosophes, réservez-les pour le développement. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si vous mettez une amorce qui est une citation d'un philosophe, on peut vous reprocher qu'elle a peu de lien peut-être avec le reste du sujet de la dissertation. Et surtout, on peut vous dire, mais vous n'avez pas développé assez la pensée de l'auteur. Donc, par précaution, il vaut mieux mettre la citation d'un historien, d'un scientifique, d'un artiste, d'un romancier, et après, réserver tranquillement le développement des philosophes pour le développement. Vous énoncez le sujet de dissertation. On donnera des exemples ensuite. Vous formulez le problème. Alors justement, qu'est-ce que la fameuse problématique ? Qu'est-ce que le fameux problème ? Eh bien, la problématique ou le problème du sujet, ce n'est pas exactement la question qu'on vous posera le jour J. Vous avez une question, par exemple, « Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? » Bon, ça, c'est une question, un sujet de dissertation. Cette question peut soulever un certain nombre de problèmes, et elle peut soulever une difficulté centrale. Eh bien, la problématique, c'est la difficulté qui est soulevée par cette question qu'on vous pose. C'est le problème auquel il faut essayer de se confronter. C'est la difficulté qui est soulevée par l'énoncé du sujet. « Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? » Ça, c'est une question qu'on vous pose. Quel est le problème ? Eh bien, c'est que, est-ce que, véritablement, on n'a pas déjà constaté qu'il y avait des œuvres d'art, mais qui ne présentaient absolument aucune beauté ? Ça semble problématique, puisqu'on a bien conscience que dans les musées, il y a des œuvres d'art, et qu'on qualifie comme ça, mais qui pourtant n'ont aucune valeur esthétique, ou en tout cas ne présentent pas forcément une beauté extraordinaire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un art de la laideur ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon artistique de présenter la laideur ? Et il y a des exemples littéraires. Baudelaire, par exemple, il a écrit un poème, « La charogne », où il parle de manière poétique de quelque chose qui, dans la réalité, pourrait, évidemment, de manière légitime, nous dégoûter. Donc, une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? Vous voyez, il faut essayer de vous dire, mais quelle est la difficulté que ça soulève ? Par rapport à l'introduction, avant de répondre à d'autres questions, dites-vous bien que le plus important, c'est que ce soit dans la dissertation ou dans l'explication de texte, d'être attentif à la problématique. Et qu'est-ce que c'est donc la problématique dans l'explication de texte ? Eh bien, c'est le problème auquel se confronte l'auteur. Par exemple, vous avez, pour finir sur ce point, vous avez un texte de Descartes, justement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous avez un texte de Descartes sur la justice. La justice, c'est une notion, c'est un thème. Donc, vous dites, le texte de Descartes est extrait de tel ouvrage, en telle année, il a pour thème la justice. Et l'auteur, Descartes, se confronte à une difficulté, à un problème posé par cette notion de justice. Parce qu'en effet, la notion de justice pose un tas de problèmes. Et c'est pour ça qu'on lui consacre un chapitre. Vous avez remarqué qu'on consacre un chapitre à chacune des notions, des grandes notions, qui concernent l'existence humaine, la liberté, autrui, la justice. Et chacun de ces thèmes soulève des dizaines de problèmes. Eh bien, le texte de Philosophie se confronte à l'un des problèmes soulevés par cette notion. Par exemple, est-ce que la justice sait être légale, être parfaitement dans la légalité, ou est-ce que sait être légitime ? Ça, c'est un problème, une difficulté auquel tel auteur peut se confronter. Et ensuite, quel sera l'objectif de l'auteur ? Eh bien, c'est de se confronter à une question, d'essayer d'y répondre, et de dire, par exemple, la justice, c'est la légalité. La justice, c'est obéir aux lois. Mais s'il s'en arrêtait là, ça serait juste une opinion parmi d'autres. L'auteur, après, va développer une argumentation durant tout un texte pour essayer de soutenir sa thèse. Eh bien, c'est exactement ça qu'il faut repérer. L'argumentation qui vient soutenir une thèse d'un auteur. L'auteur développe une argumentation pour renforcer une position. Beaucoup de fois, revient le terme conatus, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, la question, c'est à propos d'un terme qu'on trouve chez Spinoza, notamment, le conatus, ou conatus, plutôt, puisque c'est un terme latin, qui désigne, chez Spinoza, cet effort qui amène tout être humain à persévérer dans son existence, comme dit Spinoza, à persévérer dans son être. C'est une énergie, un effort qui est propre à l'être humain, et qui est propre à tout être vivant, d'ailleurs, et qui porte, justement, à nous conserver. C'est une forme d'instinct de conservation, mais pas seulement. C'est une forme d'énergie que l'on déploie pour augmenter quoi, nous dit Spinoza ? Pas simplement pour survivre, mais pour augmenter notre puissance d'agir. Une énergie qu'on déploie pour nous conserver, et pour augmenter nos impacts sur le monde. Et comme dit Spinoza, la liberté est cette augmentation de la puissance d'agir. La liberté est cette augmentation de la puissance d'agir, et elle provoque quoi ? Ce sentiment de joie. Un sentiment de joie quand je vois ma puissance d'agir augmenter. C'est-à-dire mes capacités de bouleverser le monde et d'avoir un impact sur lui. On a Hamza Andy School, salut ! Sur quel philosophe peut-on s'appuyer pour parler de la science ? Alors, la question, c'est sur quel auteur, sur quel philosophe, on peut justement s'appuyer pour parler de la science, pour parler de la science en général. Et je pense que vous avez différents chapitres, justement, qui sont scientifiques, vérité, démonstration, matière, esprit et vivant. Et vous avez un certain nombre d'auteurs que vous pouvez faire appel. D'abord, Platon. Platon qui oppose bien la connaissance. On a vu tout à l'heure la démarche scientifique, la connaissance scientifique, avec tout ce qui est de l'ordre de l'opinion. Il nous dit que l'opinion, c'est subjectif. L'opinion, c'est propre à chacun. Tandis que la connaissance, le savoir, c'est ce qui peut nous rassembler, c'est ce qui peut avoir une valeur universelle. Si j'ai une connaissance en mathématiques, 2 plus 2 égale 4, c'est universel en ce sens qu'on peut partager cette vérité de manière objective. Ce n'est pas subjectif, ce n'est pas propre à moi, mais c'est un fait. Il y a un accord, justement, entre mon esprit et la réalité. Si je dis 2 plus 2 égale 4, c'est une vérité mathématique. De plus, la loi de la chute des corps, c'est une vérité physique. Si j'énonce la loi de la chute des corps, je suis en accord avec la réalité. Il y a une forme d'accord comme ça. Ça ne dépend pas de moi. Ou plutôt, moi, il faut que je fasse le geste de m'intéresser au réel, mais après, c'est la réalité à laquelle je me confronte qui va valider ou non, en quelque sorte, mon propos. Tandis que l'opinion, c'est très subjectif, et en ce sens-là, ça n'a pas pris le temps de vérifier. Et pour passer de l'opinion, quelque chose de très fragile, finalement, et d'incertain, à la connaissance, il faut prendre le temps de vérifier la source de nos opinions. Et ça, tous les philosophes le diront et le disent. Il faut prendre le temps de vérifier l'authenticité, la source d'où nous viennent les opinions, d'où nous viennent les idées que nous avons depuis si longtemps. Si on a des idées qu'on n'interroge pas, ce sont des préjugés. Maintenant, sur la science, vous avez des auteurs comme Bachelard, par exemple, qui nous parle de la nécessité de se confronter à des obstacles en science, et de ne surtout pas les refuser. Mais les obstacles font progresser, justement. Et il y a beaucoup de liens à faire. Par exemple, vous avez un auteur avec Karl Popper, Karl Popper, P-O-D-E-P-E-R, un philosophe du XXe siècle, qui nous dit que le scientifique doit s'exposer à la réfutation. Il doit s'exposer à la falsification. C'est-à-dire qu'il doit émettre des hypothèses, et il ne doit pas avoir peur de chercher, justement, à les réfuter. Il doit ne pas avoir peur du débat. Et il doit prendre le risque, justement, de voir ces hypothèses réfutées. Ça, c'est une démarche scientifique. Tandis que celui qui se préserve toujours de la réfutation et qui refuse le débat ne sera pas dans une vraie démarche scientifique, selon, justement, Karl Popper. Par rapport à la science, bien sûr, Aristote. Aristote, sur la démonstration qui nous dit « Toute démonstration doit reposer sur des axiomes, c'est-à-dire sur des propositions certaines. » Sinon, on tombe, encore une fois, dans l'opinion. Des philosophes grecs comme Platon et Aristote essayent vraiment de nous dire que la science, c'est un certain type de connaissances difficiles à atteindre et qui doit, justement, s'opposer à tout ce qui est de l'ordre de l'opinion et de la croyance très subjective. On a Paul qui nous dit « Bonjour, faut-il toujours avoir un plan de type thèse-antithèse-synthèse ? Sinon, quel autre type de plan existe ? » La question, c'est « Est-ce qu'il faut toujours avoir un plan de thèse-antithèse-synthèse ? » Alors, vous avez sans doute entendu dire pas mal par vos professeurs, par des professeurs, qu'il faut thèse-antithèse-synthèse. Disons que, comme entre un certain nombre de professeurs, on est amené à le dire, c'est de moins en moins apprécié par les correcteurs, thèse-antithèse-synthèse, parce que le risque, c'est de faire « Oui, non, peut-être ben oui, peut-être ben non, peut-être quoi. » Ce n'est pas forcément la meilleure méthode à adopter, la thèse-antithèse-synthèse. Parce que si je dis « Oui, puis après non », je contredis purement et simplement ce qui a été dit. Ce n'est pas le meilleur moyen de développer une dissertation. Le mieux, c'est de commencer par le plus évident, de commencer par ce qu'on appelle l'opinion commune. C'est-à-dire que quand vous avez un sujet, exemple « L'histoire a-t-elle un sens ? » Le mieux, c'est de commencer par ce qui vous semble le plus évident, le plus commun, c'est-à-dire le plus abordable. L'histoire a-t-elle un sens ? Il semble que l'histoire, ça soit un vaste chaos, un grand désordre. Donc une première partie, en disant « L'histoire n'a pas de sens », semble ne pas avoir de sens. Vous voyez, la première partie, c'est ce qui semble, ce qui semble de manière très commune. La deuxième partie, ce n'est pas dire l'exacte contraire, simplement nuancée. Exemple, l'histoire pourrait quand même avoir par tel ou tel aspect une signification, ne pas être totalement absurde. Exemple, avec des gens comme Hegel. Et ensuite, une troisième partie, où cette fois-ci, vous développez vraiment ce qui vous paraît le plus pertinent. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de dire « Moi, je pense que… » parce que c'est beaucoup trop personnel et narcissique, égocentré. Il faut toujours se dire que ce que l'on pense comme ça a souvent été d'abord bien souvent pensé avant nous et de manière très développée. Donc il faut celer de ce qui a été pensé avant nous pour penser aujourd'hui dans le présent. Les auteurs, encore une fois, nourrissent et enrichissent notre pensée. Et donc, le grand trois, c'est le moment de dire « Ce qui nous semble le plus pertinent, c'est telle idée que nous allons développer grâce à tel auteur. » Ça ne signifie pas que l'auteur pense à ma place. Ça signifie que l'auteur permet d'enrichir des intuitions qu'on peut avoir, de les préciser et de les développer. « Est-ce que c'est impossible d'avoir deux dissertes sur le même thème ? Par exemple, je peux faire l'impasse sur la culture car il y aura forcément une dissertation sur un autre thème ou ça ne marche pas du tout comme ça ? » Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire l'impasse sur tel thème, la culture par exemple ? Parce que de toute façon, il n'y aura pas des sujets qui tomberont deux fois sur le même thème. Non, ne faites pas d'impasse en fait, tout simplement. Non, non, surtout pas. Parce que, tout simplement, vous pouvez avoir deux sujets sur la culture, vous pouvez avoir trois sujets sur le travail. Par exemple, un texte sur le travail et puis deux autres sujets sur le travail. Vous pouvez avoir un sujet sur un thème, un autre sujet sur un autre thème et puis un autre. Donc, pas d'impasse. Je ne peux que vous conseiller d'avoir des bases sur tous les thèmes. D'autant plus que, d'une année sur l'autre, des thèmes reviennent. L'art revient très souvent. Donc, ne vous dites pas, « Oh là là, j'ai 14 chapitres à apprendre. » Encore une fois, ça paraît énorme, mais il faut un auteur comme ça, deux ou trois auteurs, disons, par thème, qui vous permettent après d'avoir quelques bases pour ces notions. On a Ivan qui nous demande la différence entre œdémonisme et hédonisme. Alors, la question, c'est la différence entre œdémonisme et hédonisme. Le démonisme, c'est toute philosophie qui prend pour but le bonheur. Donc, disons, la recherche et l'atteinte du bonheur. Aristote développe une éthique qui essaye de concilier bonheur et vertu. C'est-à-dire, comment parvenir au bonheur, nous dit Aristote, ce n'est sans doute pas en échappant à la vertu, ce n'est sans doute pas par le vice qu'on peut parvenir au bonheur. Ça serait un bonheur très fragile. Le bonheur véritable s'atteint par la vertu. C'est le démonisme. L'hédonisme n'a rien à voir. L'hédonisme, c'est illustré, par exemple, par Calicles. C-A-2-L-I-C-L-E-S. Calicles qui est un personnage mis en scène par Platon qui défend une position hédoniste. Et qu'est-ce que c'est l'hédonisme ? C'est vouloir satisfaire n'importe lequel de nos désirs, sans aucune limite. Et je vous rappelle que c'est ce qui est combattu par justement les épicuriens qui disent « Mais surtout, ne prenez pas le risque de satisfaire le moindre de vos désirs car vous serez toujours dans l'angoisse. Il faut que je satisfais ça, ça, ça. » Et vous serez de plus en plus dans une dépendance toujours à des objets. Et au contraire, essayez de bien gérer et de voir quels sont les désirs à satisfaire, quels sont au contraire les désirs qu'il faut au contraire se prémunir. Alex nous demande les enjeux du chapitre de la religion, les principaux enjeux du chapitre sur la religion. Alors, les enjeux du chapitre sur la religion parce qu'on dit souvent que la religion ne peut pas tomber parce que c'est trop polémique ou d'actualité, mais elle est déjà tombée il y a de nombreuses années. Et puis, elle peut très, très bien retomber parce qu'en philosophie, il s'agit de parler de la religion mais d'une manière la plus tolérante possible, c'est-à-dire être ouvert à des principes comme la laïcité, que l'on soit croyant ou pas, mais d'être ouvert en termes d'ouverture d'esprit. Et donc, la religion, les enjeux, c'est déjà de bien différencier une religion d'une secte. Que l'on soit croyant ou pas, la secte nous enlève notre libre arbitre, justement. La secte, c'est sans doute facile d'y entrer mais très difficile d'en sortir parce qu'elle va peu à peu emprisonner et pas physiquement, mais elle va emprisonner l'esprit en quelque sorte de l'homme. La religion, elle, normalement, si justement elle ne tombe pas dans des dérives, la religion laisse le libre arbitre, la personne lui permet d'y entrer, de croire et puis peut-être de changer de croyance si c'est possible. Et puis surtout d'autres enjeux, bien sûr, c'est qu'il y a des critiques possibles de la religion qui ont été émises par des philosophes qui essaient de donner des arguments, pas simplement de dire « la religion c'est n'importe quoi » mais de donner des arguments contre la religion. Marx, Freud développent des critiques de la religion. Et puis vous avez au contraire des philosophes qui tentent de prouver l'existence de Dieu. Des gens comme Descartes essayent de construire des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Et même, on peut dire qu'il nous demande un nombre minimum de pages pour que ce soit l'explication du texte ou de la dissertation ? La question c'est un nombre minimum de pages pour l'une des deux épreuves. Ça dépend bien sûr de votre écriture, mais de manière générale, une copie qui fait deux ou trois pages, c'est insuffisant. C'est beaucoup trop bref. Et c'est sanctionné parce qu'on estime que vous n'avez pas pris le temps de développer et que vous n'avez pas eu soit les ressources, soit les bases nécessaires pour développer un minimum votre pensée puisque que soit l'explication de texte, on vous donnera un texte qui va présenter pas mal d'enjeux. Et de même, on vous donnera un sujet qui présentera des enjeux. Donc si c'est trop bref, on se doutera que vous n'avez sans doute pas pu aborder l'ensemble des enjeux de manière correcte. Donc disons qu'une copie double avec une intercalaire, c'est en moyenne cinq, six pages. Ça peut être très bien. Les copies les plus longues ne sont bien sûr pas forcément les meilleures copies. Il y a des copies assez brèves, pas trois pages, mais une copie double, etc., qui peuvent être très bien. Donc ce n'est pas la quantité, mais disons, développer un minimum. Est-ce que vous pouvez nous parler du mythe, de l'allégorie de la caverne ? Alors, l'allégorie de la caverne chez Platon, c'est donc un récit, une légende, un mythe mais comme vous le savez peut-être, chez Platon et de manière plus générale, un mythe, une légende, ça a toujours un sens qui permet d'éclairer notre existence, en tout cas qui peut donner des réponses à des questionnements. La légende a toujours un sens. Et ici, l'allégorie de la caverne, c'est, il faut se représenter, nous dit Platon, imaginer des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne qui contemplent face à eux des ombres comme ça qui défilent et qui sont projetées par un feu derrière eux. Il y a un feu derrière eux et il contemple des ombres comme ça qui défilent enchaînées au fond de la caverne sans jamais voir la lumière extérieure. C'est une allégorie qui nous signifie l'obscurantisme justement. Qu'est-ce que l'obscurantisme ? C'est quand on est emprisonné par des croyances et on est dans un séjour comme dans une caverne où on se contente comme ça de croyances très instables comme ces ombres mouvantes sur le mur. On se contente de vagues reflets sans aller voir justement du côté vraiment de la réalité sans nous tourner vraiment vers la lumière du savoir. Vous voyez, c'est l'obscurantisme, c'est l'ombre de l'ignorance par opposition à la lumière du savoir. Et Platon nous dit qu'il faut peu à peu passer de l'ombre à la lumière. Il faut convertir notre regard de l'ombre à la lumière. Et c'est pour cela que le philosophe c'est celui qui essaie de déchaîner, d'enlever les chaînes de ces prisonniers, de les libérer. Ils étaient en proie aux illusions, ils contemplaient des ombres mais qui n'ont rien de réel ou qui sont de pâles reflets de la réalité. Et le philosophe est celui qui va essayer de les libérer des préjugés, les libérer de ces croissances et de ces illusions, de ces chaînes pour réorienter leur regard. Il y a une métaphore du regard qui est en fait une reconversion de leur esprit. Il faut que l'esprit, que le regard, l'esprit passe de l'ombre à la lumière, passe de l'ombre de l'ignorance à la lumière du savoir. Bref, qu'ils cassent les préjugés pour aller vers la vraie connaissance. Sabrina qui nous demande est-ce que vous pouvez expliquer s'il vous plaît le mythe du totem de Freud ? C'est important pour moi comme pour Sénèque. Je crois qu'elle avait une autre question sur Sénèque. Le totem de Freud ? Alors, le totem de Freud, là, pour le coup, je n'aurai pas de réponse suffisamment précise à vous donner pour le totem de Freud. Après, Freud, c'est une référence importante pour l'inconscient et c'est dans Totem et Tabou mais je n'aurai pas assez de référence précise sur Totem et Tabou de Freud mais pour tout le monde, par contre, je peux très bien vous dire que toute la partie sur le ça, le moi et le surmoi, c'est un peu une pièce essentielle du chapitre sur l'inconscient. Donc, évidemment, n'hésitez pas à réviser un petit peu Freud, le ça, le surmoi et le moi qui sont les trois instances comme ça de l'esprit humain. Mathilde sur Facebook dit bonjour, que doit contenir la conclusion exactement ? Alors, la conclusion, on a un peu évoqué ça tout à l'heure, c'est encore une fois, c'est un récapitulatif des principales étapes de votre dissertation. C'est-à-dire qu'en une phrase, vous présentez la thèse principale de chaque partie de la dissertation et vous pouvez faire une ouverture, mais ce n'est pas obligé. On ne vous sanctionnera pas s'il n'y a pas d'ouverture et on pourra vous bonifier si l'ouverture est lucide, c'est-à-dire si en fait, l'ouverture garde bien un lien avec ce qui a été dit et va ouvrir, va proposer, disons, une réflexion en lien avec le thème de départ. Encore une fois, pour reprendre l'histoire à tel un sens, on peut ouvrir avec est-ce que seulement l'histoire a un sens ou est-ce que la nature est douée de signification ou est-ce que c'est un pur chaos ? Est-ce que c'est seulement l'homme qui a un sens ou est-ce que ce qui est naturel a également du sens ? Donc, il faut que l'ouverture raccroche quand même avec ce qui a été dit et puis ouvre sur un autre thème, vous voyez, mais en prenant bien le soin d'être en lien avec ce qui a été dit. Voilà pour la conclusion. Et l'explication de texte, c'est pareil. Il faut qu'en une phrase, une phrase, que vous consacriez à chaque étape principale de l'argumentation de l'auteur. Si vous avez trois parties d'une explication de texte, vous faites trois petites phrases et chacune dira l'idée principale de chaque partie de l'explication de texte. Qu'est-ce que tu conseilles entre dissert et commentaire ? Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Mais bien sûr, je ne peux absolument pas vous dire prenez ça ou prenez l'autre. Je ne peux que vous dire qu'il faut être un peu au point sur les deux méthodes parce que vous ne pouvez pas justement vous dire je prendrai de façon le commentaire de texte, je prendrai la dissertation, c'est trop risqué. Chaque année, depuis quelques années, on voit justement des élèves qui se disent je prendrai ça de toute façon. Mais c'est trop risqué parce que imaginons que vous vous dites je prendrai la dissertation mais que les deux sujets de dissertation soient très difficiles. Eh bien, si vous n'êtes pas préparé pour l'explication de texte, c'est très risqué. Il faut pour ça se préparer un petit peu sur les deux épreuves. Quel philosophe peut-on introduire pour le chapitre sur la politique ? Alors, sur la notion de la politique, puisque je vous rappelle, la politique, c'est une vaste notion qui englobe justement la justice, société et État. Donc, les auteurs par rapport à cette notion, Hobbes et Rousseau qu'on a évoqués, sont très importants. Chez Hobbes, le pacte social. Chez Rousseau, le contrat social. C'est des références importantes, vraiment. Ensuite, pour la politique, vous pouvez également des références littéraires parce que je fais une remarque plus générale. Mais n'hésitez pas à enrichir vos copies par des références littéraires. Ça sera bonifié puisque je vous rappelle, c'est une culture philosophique, bien sûr, mais n'hésitez pas à faire appel à des références artistiques et littéraires. Et par exemple, Antigone, c'est, encore une fois, une légende justement, mais comme toute légende, elle a un sens. Et c'est une légende par une gendre grecque qui raconte justement le conflit entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Donc, encore une fois, pas que des philosophes, mais bien sûr, des références littéraires ou artistiques. La question très simple d'Amélie, est-ce qu'on sera beaucoup pénalisés si on ne trouve aucune citation ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on sera beaucoup pénalisés si on ne trouve aucune citation ? Vous serez pénalisés, ça c'est sûr. Je ne vais pas vous mentir, il faut absolument dire ce qu'il en est. On pénalisera puisque l'objectif, c'est d'avoir une culture philosophique. Et on pourra vous dire, mais voilà, vous avez essayé de penser par vous-même, bien sûr, c'est excellent, mais encore une fois, pour penser par soi-même, il faut être nourri par des auteurs, par ce qui nous a précédés. Ça enrichit notre pensée, justement. Ne dites pas, il y a les auteurs, puis il y a nous, ça n'a rien à voir. Non, non. Prenez les auteurs comme ce qui va enrichir votre pensée. Donc, encore une fois, le quiz auteur-citation peut être très, très bien. Je vous y renvoie. Et puis, comme on l'a évoqué, il y avait quelques citations, justement, que vous pouvez faire appel. Je pense donc que je suis. L'homme est un loup pour l'homme. Ça, ce sont des citations que vous pouvez justement utiliser en essayant de les expliquer comme on a essayé de le faire tout à l'heure. Est-ce qu'on peut donner un avis personnel à chaque fin de grande partie de l'explication de texte ? On dit, j'ai toujours fait ça, mais apparemment, je n'ai jamais été sanctionné, mais j'ai des doutes pour les choses. Alors, la question, c'est également important. Est-ce qu'on peut donner son avis personnel à la fin d'une explication de texte ? Je vous conseille de, bien sûr, ne pas hésiter à consacrer la dernière sous-partie de votre développement à présenter une thèse, justement, auquel vous croyez et qui peut être en désaccord. Je vous rappelle, c'est la fameuse partie critique qui peut être en désaccord avec le texte, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de vous aider, justement, de faire référence à un auteur pour montrer au correcteur que ce n'est pas moi-je qui parle, mais c'est un nous. D'ailleurs, il faut toujours utiliser le nous plutôt que le je ou moi-je pour montrer qu'on pense, justement, avec le monde, qu'on pense avec les auteurs. À la fin de votre explication de texte, dites-vous, je vais faire appel à tel auteur pour permettre de développer un petit peu un moment critique, justement, vis-à-vis du texte que j'ai sous les yeux. Je sais que si on l'a déjà posé, comment formuler une bonne problématique pour la dissertation ? Oui, la question à propos de la problématique, comment la formuler ? Alors, il y a plusieurs façons. Vous pouvez d'abord faire ce qu'on appelle un faisceau de questions, c'est-à-dire une multitude de questions, plusieurs questions qui s'enchaînent. Exemple, n'avons-nous de devoir qu'envers autrui ? Est-ce que nous n'avons de devoir qu'envers autrui ? Eh bien, une façon de problématiser, c'est encore une fois de soulever la difficulté qui est liée à ce sujet, à cette question. Et en l'occurrence, si je dis est-ce qu'on a de devoir qu'envers autrui ? Eh bien, il semble évident qu'on n'a pas que des devoirs envers autrui. Est-ce que nous avons des devoirs envers nous-mêmes ? Est-ce que nous avons des devoirs envers les animaux, envers la nature ? Vous voyez, là, il y a un faisceau de questions. C'est une première façon de présenter un questionnement. Vous voyez, parce que par problématique, il faut entendre un questionnement qui se confronte au sujet. Ensuite, une deuxième façon, c'est de présenter en une question une alternative. n'avons-nous de devoir qu'envers autrui ou bien avons-nous des devoirs aussi envers nous-mêmes ? Vous voyez, c'est pareil, simplement, au lieu de faire plusieurs questions, plusieurs points d'interrogation, eh bien, on a présenté sous la forme d'une question la problématique. Et la dernière façon, enfin, une dernière façon possible de formuler une problématique, c'est de dire il semble évident que nous avons des devoirs envers l'autre, envers autrui. Mais n'avons-nous des devoirs qu'envers justement l'autre personne ? Vous voyez, c'est en procédant par le « il semble que ». Parce que je vous rappelle, la philosophie, c'est qu'on parle de ce qui semble, on parle de ce qui semble évident, on parle de l'opinion commune, de ce que pensent couramment la plupart des gens, et on essaie de dépasser l'opinion commune, on essaie de dépasser les évidences, les apparences, comme dirait Platon. La tâche du philosophe, c'est de ne pas en rester aux apparences. Donc il semble évident qu'on a des devoirs envers l'autre, mais est-ce suffisant ? N'avons-nous pas aussi des devoirs envers la nature, etc. ? Alors, la pensée de Kant sur la morale, alors évidemment, c'est une pensée morale qu'on peut difficilement résumer en deux minutes, mais disons, il y a des points importants qu'on peut évoquer. D'abord, Kant, il nous dit, être moral, c'est tout d'abord faire preuve d'une volonté qui souhaite faire le bien, c'est d'abord avoir l'intention de faire le bien. Et ce qui compte, c'est d'avoir une bonne intention. Ce que dit Kant, c'est peu importe que les résultats soient conformes, à ce que je souhaitais. Exemple, s'il y a une personne qui est en difficulté, qui est en train de se noyer, comme ça, il faut avoir l'intention, bien sûr, de plonger pour la secourir. Après, si le courant est trop fort et si je n'arrive pas justement à sauver la personne, si j'ai échoué, j'aurais cependant fait mon devoir, j'aurais été moral parce que j'aurais eu l'intention de la sauver. Bien sûr, comme nous dit Kant, avoir une bonne intention, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une bonne intention et fournir tous les efforts qui sont en notre pouvoir pour réussir. Mais même si nous échouons, du moment que nous avons une bonne intention et que nous avons fait tous les efforts qui étaient dans notre possibilité pour parvenir à un résultat, même si on échoue, au moins on aura essayé. Et ça, c'est une façon d'être moral. Il nous dit ainsi qu'être moral, c'est surtout éviter le mensonge. Le mensonge doit de toute façon être immoral. Et ça pose évidemment des difficultés parce que dans tous les cas, il faudra dire la vérité. Évidemment, ça a suscité des critiques. Ce n'est pas une question, mais Ramatan nous a dit de te dire que tu étais génial. Donc voilà, je crois que c'est génial, c'est fait. Zanovello, est-ce qu'on peut être pénalisé si on parle plus de philosophes et auteurs internationaux plutôt que de philosophes français ? La question, c'est est-ce qu'on sera pénalisé si on parle plus d'auteurs internationaux plutôt que français ou même l'inverse, pas du tout, que l'on parle d'auteurs internationaux plutôt que français ou de français plutôt que d'internationaux. Il n'y a aucun souci. Au contraire, diversifier, diversifier, puisque vous avez des philosophes grecs qui ont 25 siècles qui sont très pertinents encore aujourd'hui et qui nous permettent de nous confronter aux enjeux actuels. Et c'est en cela que je vous en parle et qu'on peut en parler. Inversement, il y a des auteurs très contemporains qui sont très pertinents et de nationalités très différentes. Donc aucun problème sur les nationalités. Alex, bonjour. Je voulais savoir comment peut-on formuler une phrase de transition pour passer d'une partie à une autre ? Alors, il y a une façon possible de formuler des transitions. C'est pareil, c'est une question importante puisque c'est central le moment de la transition. c'est le moment, quelques lignes qui permettent de passer d'une partie à une autre. Eh bien, vous pouvez en fait essayer de récapituler en quelques mots. Encore une fois, c'est comme une mini-conclusion avec une ouverture sur la partie suivante. Vous pouvez essayer de récapituler l'idée centrale du grand 1, par exemple, et de dire, voilà, nous avons vu que l'histoire semblait dépourvu de sens, mais ne pouvons-nous pas seulement imaginer que, par certains aspects, l'histoire soit dotée de significations et que tout ne soit pas absurde dans l'histoire ? C'est maintenant ce que nous allons voir. Donc, finalement, il y a beaucoup de répétition, peut-être. Mais ce qui est important, c'est de structurer et de montrer que voilà ce qui a été fait, c'était nécessaire, mais c'est insuffisant. Et c'est pour cela que je vous disais, pas thèse-antithèse. Oui, non, non, c'est plutôt voilà ce qui a été esquissé, mais on se rend bien compte que c'était nécessaire d'en passer par là parce que c'est couramment pensé. s'il y a autant de gens qui le pensent, si c'est aussi commun, ce n'est pas sans raison, il faut s'y confronter, mais le philosophe essaie de ne pas en rester là et de dépasser l'opinion commune et de dire, voilà, peut-être que l'histoire semble dépourvue de sens, mais il n'empêche qu'on peut essayer de trouver quelques aspects qui font justement sens et qui ne sont pas absurdes. Est-ce qu'on peut faire une ouverture avec une citation ? Oui, bien sûr. Autant je vous déconseille les citations en introduction parce que le risque, comme je vous disais, c'est de consacrer trop peu de temps en introduction à la citation et on peut vous reprocher justement qu'il aurait fallu développer le propos de l'auteur, du philosophe dans le développement. C'est pour ça que je vous conseille plutôt pour l'amorce de faire une référence littéraire ou artistique et de garder les philosophes pour le développement et de prendre le temps de les développer dans le grand 1, le grand 2, le grand 3. Et pour l'ouverture, une citation, ça peut être bien avec l'obligation en une phrase de dire un peu ce qu'il en est. Parce qu'encore une fois, une citation comme ça, toujours le risque, c'est que le correcteur se dise bon, très bien, mais qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette citation ? Parce qu'encore une fois, une citation, c'est un message mais qui peut nécessiter d'être un peu explicité. Donc, essayez de, pourquoi pas de citer à la fin, mais en quelques mots, d'essayer d'expliquer pour donner une clé de lecture au correcteur. Bonjour, pouvez-vous expliquer la citation d'Aristote « la main est l'outil de la main » ? Merci d'avoir dit. La main est l'outil de l'homme, la citation d'Aristote. « la main est l'outil de la main » ? Je pense que c'est « la main est l'outil de l'homme ». « l'outil de l'outil », pardon. » Il y a une citation d'Aristote, ça doit être, je n'ai plus exactement en tête, mais ça doit être « la main est l'outil de l'homme ». C'est qu'en fait, l'homme est le seul être selon Aristote qui possède une raison et pas simplement des instincts. Et il oppose l'homme qui a un logos, comme il dit, L-O-G-O-S, qui est une rationalité, et non pas simplement des instincts animaux, un instinct animal. Et donc, l'homme a une intelligence et il a notamment des outils naturels. En l'occurrence, il a la main, il a les mains, il a les jambes, il a justement un certain nombre d'outils qui lui permettent une extrême diversité dans ses activités. Et la main humaine lui permet de travailler la terre, lui permet des activités extrêmement variées et il met au service ses outils naturels, il les met au service de son intelligence. La réflexion donc se sert d'outils naturels pour progresser. Le Léviathan de Hobbes, c'est quoi déjà le principe ? Alors, le Léviathan de Hobbes, c'est un ouvrage de 1500 pages, donc ce sera difficile encore une fois, mais on peut en esquisser quelques idées, notamment l'idée du pacte social qu'on avait évoqué il y a quelques minutes. Le pacte social, c'est quoi ? C'est dans le Léviathan. Le Léviathan, c'est une métaphore, c'est un monstre comme ça, biblique, qui est un monstre qui représente chez Hobbes l'État, qui symbolise l'État. Eh bien, Hobbes nous dit dans le Léviathan qu'à l'État de nature, les hommes sont extrêmement sauvages, agressifs envers les autres, il n'y a aucune limite juridique. La seule limite, c'est la force en fait, la seule loi qui règne à l'État de nature, c'est la loi du plus fort. Eh bien, nous dit Hobbes, il faut faire un pacte social, et qu'est-ce que c'est qu'il y aura une puissance juridique, une autorité juridique, c'est-à-dire qu'il émettra des lois qui nous fixeront des limites de manière à ne plus être dans une totale sauvagerie. Et le pacte social, c'est qu'il faut donc sacrifier notre liberté naturelle imprévisible à une sécurité juridique. Roxane, c'est quoi déjà le morceau de cire de Descartes ? Le morceau de cire de Descartes, c'est un exemple justement que prend Descartes et qui peut être utile dans le chapitre sur la perception, mais également dans d'autres chapitres, sur la conscience. Et Descartes nous dit « Je suis face à quelque chose, un objet, n'importe quoi, un morceau de cire, un savon, n'importe quoi. Et est-ce que je peux prétendre le connaître simplement par les sensations, par la vue en fait ? » Et ce qu'il nous dit, c'est que, évidemment, ce morceau de cire a des qualités sensibles très changeantes. Si je le mets, comme il nous le dit, si je le mets sous une flamme, il va fondre. Bref, les qualités sensibles changent. Il n'aura plus la même odeur, la même couleur, la même forme, la même teneur. Tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité est très fluctuant, très fragile et évolue énormément, nous dit Descartes. Par contre, il y a quelque chose qui reste. Parce qu'il a beau fondre tout ça, il y a quand même quelque chose du morceau de cire qui demeure. Bref, il y a une substance qui reste. Ce qu'essaie de nous dire Descartes, c'est qu'il y a quelque chose, malgré, finalement, la variété des qualités sensibles de l'objet, il y a quelque chose de l'objet qui demeure. Bref, ça signifie que l'objet ne se réduit pas des qualités sensibles et que donc, il faudra que je réfléchisse à ce qui constitue vraiment l'objet indépendamment de toutes ces qualités sensibles qui sont finalement en apparence et qui varient. Et ce qui restera presque en dessous, ce qui subsistera de l'objet, c'est ça que j'appellerais la substance de l'objet. Hugo qui nous demande comment expliquer cette citation, s'il vous plaît, la religion, c'est l'opium du peuple. Alors la question, c'est la citation de Marx, la religion est l'opium du peuple. C'est justement la critique marxiste de la religion qui nous dit la religion endort le peuple. L'opium, cette drogue qui, nous dit Marx, était très répandue au 19e siècle et qui a des facultés d'endormissement. Eh bien, il nous dit la religion, c'est comme l'opium pour le peuple. Elle l'endort. Elle l'endort quoi ? Elle endort ses instincts révolutionnaires. Elle fait taire son instinct de révolte. Pourquoi ? Parce que, nous dit Marx, le message principal de la religion, c'est d'accepter son sort, d'accepter peut-être la souffrance présente pour espérer un meilleur avenir dans l'au-delà, pour espérer des récompenses dans l'au-delà. Et Marx nous dit mais c'est ici-bas qu'il faut construire son bonheur plutôt que de l'attendre dans un au-delà éventuel. Et donc, il faut se libérer ici et maintenant de ses chaînes plutôt que d'attendre un meilleur avenir. Ici et maintenant. Et donc, il dit c'est en luttant contre la misère sociale que les hommes seront moins attachés à ce message religieux. Parce que s'ils sont tant attachés à la religion, nous dit Marx, c'est parce qu'ils sont dans une détresse finalement sociale et donc ils se raccrochent à une espérance. Mais si nous luttons contre la misère sociale, l'homme sera moins tenté, moins attentif au message de la religion. Inès, comment introduire et expliquer une citation efficacement ? Parce que tu as des petits conseils. Alors, question de méthode, comment introduire efficacement une citation, comment l'expliquer efficacement ? Eh bien, lorsque vous commencez un grand temps d'une dissertation par exemple, d'abord, vous ne commencez pas par un auteur. Vous ne dites pas « Platon a dit que ». Mais vous commencez le grand temps d'une dissertation en disant la thèse principale qui sera celle de votre première partie, premier moment de la dissertation. Et vous dites, encore une fois, pour reprendre le même exemple, mais ça nous permet justement de voir de manière de la continuité. Nous allons d'abord essayer de voir si l'histoire ne semblerait pas un pur désordre, un pur chaos. c'est ce que nous disent par exemple Shakespeare qui nous dit, vous voyez, c'est une référence intéressante, c'est ce que nous dit Shakespeare dans Macbeth. Tout ça, c'est du bruit de la fureur. C'est un vaste désordre. L'histoire, c'est un vaste désordre. C'est une histoire comptée par un idiot le temps de quelques minutes. Eh bien, une fois que vous avez cité l'auteur, vous voyez, on ne commence pas par l'auteur, on commence par l'idée, on la renforce par une citation et après, on donne quelques mots pour expliquer la citation. En se servant justement de la compréhension qu'on a eu des citations lorsqu'on a fait des fiches et c'est ce que je vous conseille, des fiches thématiques, vous prenez un thème, des auteurs ou plus précisément un thème, les problèmes soulevés par ce thème, tel auteur avec quelques citations et surtout, vous essayez de donner une explication en quelques lignes de ces citations. Yanné qui nous dit bonjour, Jigis Kool, auriez-vous quelques conseils pour impressionner le correcteur afin de grappiller deux, trois points ? Alors pour impressionner le correcteur en philosophie, c'est une immense culture philosophique mais du coup, la question c'est comment est-ce qu'on peut gagner une culture philosophique en quelques instants et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de travailler. Il faut aujourd'hui qu'on essaie de voir qu'il y a, comme j'essaie de vous le dire, quelques auteurs clés, je ne sais pas s'ils impressionneront le correcteur mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui va permettre au correcteur de bonifier votre copie, c'est s'il se rend compte que vous avez des bases justement en philosophie et la meilleure façon, je ne sais pas d'impressionner mais en tout cas de retenir l'attention du correcteur, c'est de ne pas tomber dans les pièges faciles et les pièges faciles c'est justement je donne toutes mes citations dans une partie puis j'oublie les autres parties. L'autre piège, c'est je fais absolument une ouverture même qui n'a rien à voir. Un autre piège, c'est je cite des philosophes à l'introduction et après aucun philosophe dans le développement. Vous voyez, donc il y a quelques pièges faciles, importants à éviter. Peut-on ne pas adhérer à la démonstration ? Est-ce qu'on peut ne pas adhérer à la démonstration ? Alors, si on peut ne pas adhérer au chapitre de la démonstration, oui bien sûr, c'est possible. Après, si on peut ne pas adhérer à la démonstration au sens de ne pas y croire, vous avez des philosophes qui disent que tout n'est pas démontrable. Bien sûr. Tout n'est pas démontrable. Exemple Pascal qui nous dit l'existence de Dieu n'est pas démontrable. C'est quelque chose dont on a l'intuition mais qu'on ne peut pas démontrer. C'est quelque chose qui est accessible par le cœur, comme nous dit Pascal. Le cœur, c'est cette faculté de l'intuition en l'homme. J'intuitionne l'existence de Dieu, je ne le démontre pas. Descartes nous disait je démontre et je peux démontrer énormément de choses aussi bien l'existence de Dieu que tel ou tel théorème. Et donc, évidemment, il y a un sujet possible, enfin des sujets possibles et notamment celui-là, toute vérité est-elle démontrable ? Il y en a qui, bien sûr, disent qu'il y a des vérités, exemple pour Pascal l'existence de Dieu, qui échappent à la démonstration. Est-ce que quand on évoque un mythe, est-ce qu'il faut absolument l'expliquer derrière ? Alors, lorsque vous évoquez un mythe, exemple l'anneau de Giges, évidemment, essayez de l'expliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a le récit et puis il y a le sens du récit, comme on disait tout à l'heure. La légende, elle a un sens. Et donc, si vous évoquez le mythe mais après vous passez à autre chose, non, ce qui compte, c'est de résumer un petit peu la légende en quelques lignes et surtout après de dire qu'il est le sens de la légende. Exemple, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mythe par Sophocle, l'écrivain grec Sophocle et ça a énormément de sens. Et le sens, c'est de nous présenter l'opposition entre ce qui est légal, ce qui conforme à la loi et ce qui est légitime, ce qui conforme à des valeurs humaines. Donc, le récit et après, la signification. Sabrina, qui nous a demandé plusieurs fois, est-ce que vous pouvez demander au prof, s'il vous plaît, pourquoi Sénèque est important dans une copie de philo ? Quels sont les éléments les plus importants ? Alors, la question, c'est par rapport à Sénèque, pourquoi il serait important. Encore une fois, je ne vous dirais pas qu'il y a des auteurs qui sont importants pour tous les thèmes. Évidemment, des auteurs n'ont pas traité de tous les thèmes et tel ou tel auteur est important sur tel ou tel thème. Et en l'occurrence, Sénèque, c'est un stoïcien et comme je vous disais, il peut être important sur le désir et la liberté puisque Sénèque nous dit avec les stoïciens qu'être libre, c'est ne pas se rendre dépendant de choses qui, de toute façon, échappent à mon emprise. Ils nous disent, les stoïciens, change tes désirs plutôt que l'ordre du monde. Le monde a un ordre qui, évidemment, échappe à ta portée, échappe à ton emprise. Si tu te soucies de ça, si tu veux bouleverser l'ordre du monde, tu seras inquiet, c'est tout, tu ne seras pas paisible. Or, être véritablement libre, c'est être parvenu à un certain apaisement. Si je suis apaisé spirituellement et corporellement, alors je peux me dire un petit peu libre. Et le bonheur, la liberté, passe par l'apaisement. Si je me soucie donc de choses qui ne dépendent pas de moi, je serai très loin du bonheur et de la liberté. C'est ici que vous pouvez faire appel à Sénèque. Bonjour G-School, est-ce qu'on peut mettre des références personnelles comme des séries préférées ou des films préférés ? Alors, ce que je peux vous répondre par rapport aux séries et aux films, c'est être très prudent parce que vous êtes face à des correcteurs qui demandent une culture classique, qui demandent que vous fassiez appel à des connaissances que vous êtes susceptibles d'avoir vues au lycée et durant votre scolarité. C'est-à-dire, des références que vous avez pu étudier pas simplement en philosophie mais en français, en histoire, en mathématiques, puisque n'hésitez pas à faire des références scientifiques. Donc, si vous faites appel à des films, il faut que ce soit alors des films que vous avez pu justement côtoyer en cours. Par exemple, il y a des films qui sont passés par certains professeurs, Les Temps modernes de Chaplin, par exemple, des films classiques, des grands classiques qui font partie d'une culture générale, humaniste, classique qui est demandée au bac, vraiment. Donc, les séries, les films très récents qui sont moins susceptibles d'être étudiés en cours, moi, je vous déconseille, je ne peux que vous déconseiller. Pourriez-vous expliquer rapidement le roseau pensant de Descartes ? Le roseau pensant, c'est Pascal. Et Pascal nous dit que l'homme est un roseau pensant. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, c'est comme la fable du chêne du roseau de la fontaine. Le roseau pensant, ça signifie que l'homme est fragile, justement, c'est quoi ? C'est comme une brindille dans l'univers, ce n'est pas grand-chose dans l'univers. Il y a une fragilité de l'homme, mais il a une force, quand même, paradoxalement. Et sa force, c'est la pensée. C'est-à-dire que l'homme a sans doute et Pascal est souvent stoïcien. Les stoïciens diraient dans ce monde qui ne dépend pas énormément de nous, mais il n'empêche que l'homme a une force considérable, c'est la pensée. Et être un roseau pensant, c'est justement être une fragilité, mais qui peut justement avoir la capacité de s'adapter et de mettre en œuvre sa pensée pour s'adapter et essayer d'être toujours plus adapté aux circonstances et aux événements. Bref, évidemment, que je suis dans un monde qui ne dépend en grande partie pas de moi, mais l'homme a assez de réflexions et peut mettre en œuvre sa réflexion, sa pensée pour justement circuler et essayer de se repérer dans cet environnement dangereux. Ma prof a dit qu'il y a 80% de chances que les questions portent sur la liberté ou la raison. Est-ce que vous avez ? Alors, la question, c'est qu'il y a 80% de chances apparemment que ça tombe sur la liberté et la raison. Il faut se méfier des statistiques parce qu'on fait ce qu'on veut des statistiques. Et très clairement, je pense que, évidemment, la liberté peut tomber, c'est sûr. C'est un thème très classique et en effet, mais de là, 80% de chances, c'est abusif. Beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes peuvent tomber. L'art peut énormément tomber, la politique, la liberté donc, qui fait en grande partie partie de la politique et la raison réelle peut également tomber. Mais ce que je ne peux que vous conseiller, c'est d'avoir justement des bases sur un peu chaque thème plutôt que de sacrifier des thèmes en vous disant mais qu'est-ce qui va tomber ? On perd souvent beaucoup de temps en se disant mais qu'est-ce qui va absolument tomber ? Alors qu'on devrait consacrer des minutes plutôt précieuses à avoir des bases sur un peu tous les thèmes. C'est bien, c'est sans doute beaucoup plus efficace. Aurélien qui nous demande un conseil pour les gens qui n'ont pas vu de citations de grands philosophes pendant l'année ? Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu de citations de philosophes pendant l'année alors d'abord ce que j'ai en tête tout de suite c'est de vous renvoyer justement au live quiz auteur citation qu'on a fait il y a quelques jours sur DigiSchool. Ça peut donner une base justement sur un certain nombre de thèmes et ensuite de peut-être prendre appui sur ce qu'on peut trouver sur DigiSchool dans les lives justement qu'on avait fait sur désir, travail technique, la justice où justement il y a à chaque fois des citations expliquées. Ça peut être un outil c'est sûr. Mais dans tous les cas ne mettez pas des milliers de citations. Dans tous les cas une à deux citations par partie peuvent amplement suffire même une citation pour le grand 1 une citation pour le grand 2 une citation pour le grand 3 du moment encore une fois que vous prenez le temps d'expliquer un petit peu cette citation que vous avez choisie. Est-ce que c'est possible d'y aller au talent et d'avoir quand même la moyenne ? Alors la question c'est est-ce que c'est possible d'y aller au talent et de quand même avoir la moyenne ? Ça peut être désastreux en fait c'est-à-dire que le talent a ses limites et Kant dirait que même si on est un génie le génie il est original mais il est surtout exemplaire et l'exemplarité c'est quoi ? C'est simplement avoir assez de force pour susciter l'envie l'envie de créer et il faut susciter justement un certain une certaine je ne sais pas pas une joie mais en tout cas il faut susciter l'intérêt chez le correcteur et pour susciter l'intérêt chez le correcteur le correcteur sera intéressé par une culture philosophique donc par définition il faut absolument avoir quelques bases dans une culture philosophique pour le bac Je vous remercie et puis donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur DigiSchool à très bientôt donc pour les lives et pour des révisions thématiques Sous-titrage ST' 501